Musique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos interviews d'Antouille. On avait réussi à trouver le premier fragment chez l'illusionniste et on était en quête du deuxième. Puis on était en bonne position puisqu'on l'avait trouvé mais il fallait encore réussir à l'obtenir. On va tout de suite voir ça en jeu avec notre ami le lézard qu'on avait réussi à faire grossir mais pas à devenir effrayant et encore moins à lui faire pousser des ailes. Donc on était avec un seul objet dans notre inventaire, un masque. Est-ce qu'on peut le mettre sur le caméléon ? Je ne dirais pas. Parce que moi ça me fait penser à un caméléon plus qu'autre chose. On a dit les petits oiseaux on ne peut rien en faire. Les masques, ils bougent mais c'est tout. Ici, est-ce que je peux poser mon masque ? Non. Visiblement ce n'était pas encore le moment de utiliser ça. Alors j'ai vu qu'on pouvait utiliser ça. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Je vais retourner très vite. Je n'ai pas l'impression que c'est un effet quelconque en fait. Je n'arrive pas à dire si ça fait partie de l'énigme. Surtout que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à dire si ça fait partie de l'énigme ou pas. Là, on ne peut rien faire. Les petites lumières ont l'air de servir à rien. Comment est-ce qu'on peut le rendre effrayant ? J'aurais bien dit avec un masque mais visiblement ce n'est pas l'idée. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a rien de plus que la dernière fois. Et ici on a le fameux parapluie qu'on ne sait pas comment attraper. Et bien cette espèce de brouillard dans lequel ni la fille ni Cubus ne veulent aller. Donc on ne peut rien faire avec l'eau. Et la petite cloche ici n'a pas l'air d'avoir intérêt. Est-ce que... On peut essayer par exemple de choper ces trucs là ? Donc on a dit qu'on ne peut plus utiliser ça. Oui, je ne peux plus du coup les faire tomber pour... Éventuellement récupérer un bâton. Voilà, il n'y a pas moyen de récupérer un bâton. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose à récupérer. On a dû louper quelque chose pour rendre notre lézard plus effrayant et mettre des ailes. Donc ce que j'aurais éventuellement aussi bien fait, c'est que là ça a l'air d'être un atelier avec des pinceaux. Mais il ne faut pas y toucher. Il ne faut surtout pas non plus qu'on mette le lézard dedans. Ouais, je n'ai pas vraiment d'idée là. Moi je veux bien mettre le masque. Mais c'est marrant 3 secondes et c'est tout. Parce qu'elle le met et elle l'enlève. On ne peut pas avancer en plus. On peut avancer jusqu'ici. Et ici on a dit... Elle ne veut pas poser le masque là. Il y a probablement quand même quelque chose avec... Ces deux vinyles là. Alors est-ce que je peux... Je n'ai pas l'impression de pouvoir les tourner d'une manière ou d'une autre. On va peut-être prendre un indice pour le rendre effrayant et le faire voler. Parce que là, je n'ai pas trop de dés. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a une combinaison masque. Il y a peut-être une combinaison sur laquelle appuyer sur les masques. Ça me paraît un peu hasardeux. Je pense qu'on va essayer de choper un conseil. Rater. Alors. On a bien récupéré... Le masque. Ah oui, bien évidemment. Il faut le nettoyer pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà l'astuce. Donc on va aller nettoyer notre masque. Je me disais bien, quand je l'ai ramassé, il était tout cracra. Et j'ai été choqué qu'on mette ce masque tout cracra, tout dégueu, dans notre sac. Bien évidemment, il faut le nettoyer. J'imagine que ça ne nous aide pas à aller dans le brouillard. Voilà. Mais au moins, ça va nous permettre tout simplement de continuer. Je n'ai pas involontairement pas trop regardé la suite du conseil. Le pute était surtout qu'on se débloque. Donc, là y est, notre masque, il est tout propre. Ah. Il ne manquerait pas un truc, là ? Du coup, on va pouvoir faire ce genre de choses. Ça ne fait pas très oiseau, tout ça. Il ne manquerait pas un petit bec, là ? J'ai un peu l'impression... Oiseau, dragon. Oui, dans tous les cas, ça ne fait pas... Je ne pense pas que ce soit ça qu'on veuille. Donc, tout simplement, on va essayer de trouver ce qu'il nous manque pour y arriver. On a dit que ça ressemblait à quoi ? On va deux fois le masque pour savoir à quoi ça ressemble. Ça ressemblait à un espèce de bec, il me semble. Ouais, avec des dents et tout... Un peu plus effrayant. Donc, il n'y a rien de caché... Derrière ces masques. Allons chercher... Ce qu'il nous faut. Ici, je n'ai pas l'impression de voir ce qu'il nous faut. Ça, c'est la seule chose avec laquelle on peut interagir hormis ce personnage. Et du coup, ça ne change rien. Je ne peux pas aller dans le brouillard. Ah, il faut que je le re-débloque, mon conseil ? Ah, c'est malheureux. Oui, sans doute, parce que du coup, j'ai vu ce qu'il me fallait. Sauf que du coup, je ne vois pas du tout... Je ne vois pas comment... Ici, on ne peut pas y aller. Visiblement, le brouillard, on n'en veut pas. Il y a le parapluie sur lequel il y a visiblement quelque chose à faire. Mais là, comme ça, je ne vois pas. Est-ce qu'il y aurait des choses à faire avec Cubus ? Ça, je peux juste interagir. Je ne vois pas d'autres choses avec lesquelles interagir. Ça m'embête un peu. Parce que... Je pense que si je mets simplement ce sera probablement ces yeux-là. J'imagine qu'ils ne me le valident pas. Ce n'est pas suffisamment effrayant, je pense. Alors ? Non. On est d'accord. Euh... Et du coup, oui, elle nous dit juste excuse-moi, que voudrais-tu en échange de ton fragment de totem ? Depuis ma tendre enfance, je rêve d'avoir un dragon. J'ai bien les armes mais il n'est pas très grand ni très effrayant. Sans compter qu'il n'a pas d'ailes. Même pas une malheureuse petite aile. Sauf que... Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Ici, je peux interagir avec ça mais je ne vois vraiment pas l'intérêt. Il me manque un museau en fait. Il me manque un museau et je ne peux pas... Je ne peux pas choper aucun de ces masques. J'ai dû louper quelque chose. J'ai forcément dû louper quelque chose. Ici. Oui, toi tu me rappelles que les gardiens se sont currélés avant de se séparer. Et qui nous ont laissé le vieux joncle avec la tête de Cubus ? Est-ce que je peux faire des choses différentes quand je fais Cubus ? Cubus ne veut pas faire ça. Cubus ne veut pas faire ça. Ça ne change rien pour ici. On ne peut pas réinteragir avec eux. Et on ne dit rien de nouveau quand on est Cubus. C'est pas facile cette histoire. Et on ne peut pas récupérer le tuyau. puis j'imagine que Cubus lui, il ne veut pas aller sous l'eau. On ne peut pas attraper cette corde. Et on a vu que ni l'un ni l'autre ne voulait aller dans ce brouillard. J'avoue que je ne vois pas du tout ce que j'ai loupé. J'aurais dû regarder l'indice plus attentivement avant qu'on le reverrouille. On va tout simplement le redéverrouiller. Oui, bah ici c'était le conseil. Oui, ok. Le conseil est lié par zone en fait. Pas en fonction d'où on est. Donc en fait, si je retourne ici, j'aurai peut-être mon conseil. C'est ça que vous me dites. Oui, donc j'ai bien mon conseil. Ah ok, il faut que je mette le masque à gaz pour moi-même. Oui, c'est pas bête. Effectivement, je peux mettre le masque à gaz pour moi-même. Donc, on enlève ça et on met le masque à gaz. elle le garde pas très longtemps, mais l'objectif, c'est qu'elle le garde suffisamment. Ah, peut-être qu'il fallait que je mette des lunettes. On va voir. Peut-être que le masque à gaz tout seul ne suffit pas. Oui, je n'ai pas dû. Il doit falloir ajouter des lunettes. Vraiment pas évidente, cette énigme. Avec ce lézard qu'il faut bien tout simplement transformer. j'imagine qu'il faut mettre celle-là. C'est ce qui me paraît le plus adapté. Et si c'est pas ça, je referai un autre aller-retour. Ok, on veut bien y aller. Ok, donc ça nous permet de récupérer le parapluie, non ? Si ? Cubus ? Ok. Tu casses des arbres, Cubus. Va-t-il se casser la figure ? Eh oui ! Oh là là, il a tout cassé le parapluie ! Ok. Donc, il y avait bien quelque chose de caché dans ce parapluie. On va y arriver. Oui, donc il nous faut le masque. Est-ce qu'il faut... Il faut peut-être également du coup que je glisse ça dedans. Parfait. Donc on a dit, on lui met des yeux qui font peur et des dents. Ça me paraît pas trop mal. On veut-tu, mon cher ami lézard ? Ça a l'air pas mal. Vu qu'on a récupéré un parapluie... Est-ce qu'en plus ils volent pour de vrai ? Wow. Ça tient avec du scotch les gars. Vous êtes au courant ? Et du coup, comme pour le premier fragment, notre ami l'emmène. on va pouvoir avancer. Et nous n'en n'avons plus qu'un. Ah oui, très bon. Il crache du feu en arrière-plan. On a l'air bien contents. Oh là là, j'espère que la mamie des marais pourra calmer les ardeurs de son nouvel animal, un brin surexcité. Pendant ce temps-là, la fillette part à la recherche du dernier fragment du totem. Ok, donc on va plutôt aller dans le grand froid cette fois-ci. Ok, donc on a ce qui semble être un ermite. Et il a peur de nous. Ça commence bien. Ok, donc on s'est fait piéger. On va voir ce qui nous attend pour la suite. Ok, donc on arrive dans un petit monde avec des petites lucioles visiblement un peu partout. Il faut que je monte là-haut. Tu peux m'aider ? Ok, ces batteries sont à plat. Alors, il y a des petits insectes. Est-ce qu'il y en a qui vont dans notre collection ou pas ? Il y a quelque chose ici. Il y a un pot, mais je ne peux pas cliquer sur le pot. Peut-être parce que je ne suis pas Cubus. Non, Cubus ne peut pas non plus. Ok, c'est une horloge. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Certes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Visiblement, on a été téléporté. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment. Enfin, ce n'est pas ma faute, j'ai touché à l'horloge. Visiblement, j'ai aussi cassé la plante. On commence bien. Je ne peux pas aller là, pourtant c'est la seule chose qui va m'intéresser. Si je me transforme en Cubus, est-ce que je peux faire des choses ? Cubus ne peut pas non plus gérer ça. Et je n'ai pas l'impression qu'on puisse grimper. comment on s'en sort ? Il y a l'air d'avoir un symbole dessus. Et je n'ai rien dans mon inventaire. Je n'ai rien du tout dans mon inventaire. On voit qu'ici, visiblement, il y a un symbole qui nous dit il faut une tasse. Je n'ai rien qui correspond à une tasse. Ok, ici je fais tourner, ça ne fait rien. Dans un sens, dans l'autre, ça ne fait rien. Est-ce qu'il faut un alignement particulier ? Je vais peut-être faire un tour de cadran. dans un sens. Et dans l'autre. Ça n'a pas l'air d'avoir été probant. Et il y a ce symbole ici dessiné. Je ne peux visiblement rien faire avec les fragments. Et en même temps, il y a toutes ces petites fleurs qui doivent bien vouloir dire quelque chose. Je peux aller jusque là. Je n'ai pas l'impression que ça m'aide. Ça ne m'aide effectivement pas des masses. Qu'est-ce que ça peut être ? Il y a un petit peu de répondant. Il reste sur cette heure-là. Ok. Je n'ai pas compris l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment je m'en sors ? Oui, parce que lui, il est toujours à plat de batterie. On ne peut toujours rien faire avec ces choses-là. Ni avec celles-là. Il y a l'air d'avoir des symboles ici qui s'allument dans le ciel et vont probablement être ce qu'il nous faut. Ok. Fonction du sens dans lequel on tourne les aiguilles, on n'arrive pas dans le même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un personnage avec qui interagir. Une manuelle. Hey, Cubus ! T'as tout cassé ! Ça valait bien le coup, Cubus. On va parler au monsieur. Les gardiens ont démonté le totem qui désormais ne fonctionne plus. Chacun d'eux s'est emparé d'un fragment du totem. Le dôme qui protégeait ses terres s'est alors affaibli. Puis les gardiens sont rentrés chez eux, laissant joncle tout seul. Mais ça, je le sais déjà, mon cher. Ok, ici, il ne se passe rien. Donc, dans ce sens-là. Ok, on revient ici et du coup, par notre faute, ça s'est effondré. Ici, il y a quelque chose avec lequel interagir. On verra comment on peut le récupérer. On va déjà un peu se débloquer en allant par là. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ? Des petits animaux à mettre dans notre bestiaire. Celui-là a une cuillère. il y a une sucette. Ok. Ils sont marrants, ceux-là. Et, il y a un personnage qui parlait. hé, laisse-le tranquille. Si tu voulais me mettre du baume au cœur, tu pourrais me filer quelques bonbons. Mais comment j'y vais aux bonbons, moi ? Parce que le pont est un peu cassé. on va réparer le pont. Oui, certes, on va réparer le pont. Il faut que je mette les bleus de l'autre côté. C'est ça l'idée, je pense. Les bouches de l'autre côté. Comment ? Ok, ce sont des petits serpents. On va prendre ça comme des serpents. Ce qu'il faut, c'est que je fasse sortir le bleu. Et si je fais ça, ça marche pas. Donc, pour que le bleu aille là, on va peut-être mettre le jaune ici en attendant. Je fais passer le rouge, je fais passer le bleu, je mets le rouge, je fais ressortir le jaune, et je remets le bleu. Voilà, on a réparé le pont, et on a au moins un bonbon à disposition. On va tout de suite aller voir si un bonbon, ça suffit. Ah oui, oui, il faut lui filer le bonbon. Je lui donne le bonbon. Ok, un bonbon, ça a suffit à le laisser tranquille. Ça a fait fuir l'insecte avec sa cuillère qu'il a donné à un autre oiseau. et on va interagir avec ce dernier petit emplacement. Je pense qu'il va tout simplement falloir lui rafistoler avec le petit bandage qu'on a récupéré. Et petite mademoiselle, tu pourrais me donner un coup de main. Mon tuyau a été percé et j'ai besoin d'un pansement pour recouvrir ce vilain trou. Et donc, je pense que ça, en plus, ça a été bien mis sous forme de pansement. Ça fera l'affaire. Ok, tout ça pour une cuillère. Je ne sais pas quel est l'intérêt de cette cuillère, mais on a du coup résolu cette énigme. on va pouvoir tout simplement s'arrêter là puisque l'épisode est déjà un peu long et qu'on a vu qu'il va falloir s'amuser avec le temps avec cette petite tout simplement horloge. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada